salut tout le monde c'est l'alchimiste j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur destiny 2 où on va voir ensemble comment débloquer le revolver exotique rapace noir il a été annoncé par certaines personnes en début début janvier voire même mi janvier mais à notre grande surprise et pour notre plus grand plaisir depuis la mise à jour du mardi 8 décembre la quête est accessible à la côte enchevêtrée chez notre ami l'araignée voici la quête alors que le corbeau s'envole c'est là que tout commence et si on examine de plus près en fait ça nous demande de récupérer cinq plumes éparpillées un peu partout malheureusement c'est pas très détaillé mais je vais vous montrer précisément en détail sans problème où trouver ces cinq plumes alors la première plume c'est la plus simple aller juste devant le repère de l'araignée on y va vite fait c'est juste à l'entrée comme vous voyez là je quitte l'araignée je vais beaucoup à rester sur la côte enchevêtrée voilà la première plume hop et à la seconde étape maintenant on va choper la deuxième plume direction la terre plus précisément le bourbier nous sommes au bourbier et vous voyez le secteur oublié juste en face on va monter sur ce petit rocher et normalement la plume se trouve juste en face du secteur oublié à l'entrée du secteur oublié regardez en hauteur sur on va dire l'espèce d'échafaudage hop juste sur cette plateforme la voilà alors oui pour les plumes rien de bien compliqué pas de dépaisse à faire c'est juste de l'exploration donc tranquille étape suivante la troisième plume la troisième plume direction le cosmodrome la steppe et dès qu'on apparaît sur la steppe sur le rocher à notre droite enfin sur le rocher sur le pylône à notre droite elle se trouve juste au dessus très rapide voilà qui est fait maintenant on va passer à la quatrième plume qui se trouve dans la cité des rêves alors là c'était des rêves pareil faut pas aller chercher très très loin parce qu'elle se trouve juste à l'entrée du puits aveugle l'entrée du puits aveugle se trouve juste ici et la plume est juste à votre gauche quand vous arrivez voilà il faut les connaître les emplacements parce qu'ils sont pas ils sont pas bien précisés et tout il faut vraiment les connaître alors la cinquième plume elle se trouve sur la lune précisément dans le tople d'orix on va passer par le poste de l'archer et je vais vous mettre le passage un peu en accéléré parce qu'il ya de la route à faire mais bon pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se balader sur la lune passer par le poste de l'archer et tout hein je montre quand même le schéma à faire heureusement que je vais en accélérer parce que sinon on y encore demain voilà on passe par ici on entre à l'intérieur jusqu'au temple d'orix petit dédicace à destiné un ici on va prendre à gauche et après c'est assez linéaire c'est tout droit tout au fond tout au fond tout au fond quand je dis temple d'orix c'est pas à mi-chemin non non c'est vraiment l'un de sanctuaire d'orix on va aller jusqu'au fond jusqu'au temple d'orix j'ai cru voir un chevalier non il m'a loin hop on va arrêter l'accélération on arrive au temple d'orix voilà et la plume normalement devrait se trouver juste le long voilà ici et voilà la cinquième plume donc les cinq plumes ça c'est fait maintenant on nous demande d'aller revoir le corbeau va souvent aller le voir on va souvent retourner le voir entre chaque étape 1 pour mettre à jour la quête là carrément il va nous demander de faire une petite mission je vais vous passer la mission vite fait parce que j'ai pas envie de vous ce pas une non plus bon sans cette petite mission rien de bien méchant ça se passe sur terre au bourbier comme tout comme on était tout à l'heure une mission 1180 si je dis pas de bêtises très rapide où on ramasse à la fin de la mission l'effigie du rapasmard c'est pas encore le rapasmard c'est l'effigie du rapasmard après on retourne voir le corbeau et là il va nous demander carrément de on va dire faire des orbes générer ou collecter des orbes alors pour ça nous sommes à la côte enchevêtrée à la côte enchevêtrée ce qui est bien c'est qu'il y a tout le temps des événements publics normalement ça s'enchaîne c'est vraiment le point fort de la côte enchevêtrée pour moi alors bon il y a plusieurs méthodes pour la côte enchevêtrée ça où vous faites un événement public et vous êtes tout seul dans ce cas là si vous êtes tout seul et bah vous récupérez le drapeau vous mettez votre super puis bah vous collectez des orbes et il y a aussi les pièces maîtresses les pièces maîtresses qui a des chances de générer des orbes à chaque frag pour ceux qui comprennent pas encore le principe c'est simple je prends une arme que j'ai sur moi la secondaire le pompe voilà je vais le monter en palier 10 pour le passer en pièces maîtresses les paliers sont juste là ça va nous coûter des lumens des éclats et aussi des matrices à force de monter il faut aller jusqu'à 10 et voilà là on passe en pièces maîtresses et la plupart de nos frags avec ce pompe générera un ordre de lumière pas toujours mais voilà oui alors je vous présente en body strike la mort la plus con du monde je m'y attendais pas trop en fait enfin bref le principe de la côte enchevêtrée comme je le disais les événements publics s'enchaînent carrément en attendant même s'il faut attendre une ou deux minutes vous pouvez très bien faire des frags avec votre pompe et générer des orbes du coup après que je disais je disais si vous êtes tout seul bon bah vous pouvez faire des orbes comme ça mais si vous êtes plusieurs bah pour les événements publics c'est pas plus mal parce que eux aussi ils vont faire la même chose ils vont mettre leur super ils vont générer des orbes vous allez les ramasser et puis bon bah c'est tout bon ça donc que vous soyez seul ou que vous soyez avec des random ou n'importe qui dans les événements publics c'est pas grave c'est pas un problème donc normalement moi j'ai dû faire trois événements je crois ouais trois non quatre et trois non quatre quatre j'ai pas vous mentir j'ai dû faire quatre événements publics pas épique 4 événements publics pour avoir ses 50 orbes ça s'est fait très très vite très 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 vite bon là vous voyez je vais mettre un super je vais faire quelques orbes après tous ceux qui vont rester bon bah je vais tuer aux compres pour générer des orbes aussi grâce à l'épaisse maîtresse en même temps je vais ramasser des orbes que les random qui font l'événement public avec moi font voilà quoi très rapide très rapide là vous voyez j'allais attendre encore un autre événement mais bon à force de faire des orbes aux compres grâce aux pièces maîtresses et bah c'est comme ça que la quête des 50 est terminée alors ensuite devinez ce qu'on demande bah oui on va retourner le voir de toute façon c'est juste à côté de moi donc il y a assez plein de soucis et on va nous demander cette fois un peu plus compliqué cette fois c'est d'aller dans les ZME alors les ZME c'est on va ramasser encore 5 plumes ouais je sais c'est galère mais cette fois les plumes vont être un peu indiquées je vous l'explique pour moi c'est une mission moi je vois ça comme une mission d'ailleurs elle a trop de change là on va y aller et pendant cette mission regardez vous voyez là on nous indique où sont les plumes au fur et à mesure que l'on avance donc il y a c'est pas aussi galère que les 5 premières plumes si vous voyez ce que je veux dire on avance ils sont indiqués en avançant on les ramasse pas de soucis quelques petits mobs corrompus mais c'est pas un problème d'ailleurs même la 5ème plume n'est pas trop indiqué évidemment il faut tuer le boss pour qu'il lâche la 5ème plume c'est tout regardez là je ramasse je crois que c'est la 4ème celle là on se retrouve même dans le territoire où le corbeau s'est isolé à un moment donné oui on apprend dans cette quête là on apprend beaucoup l'histoire avec Uldren une fois qu'on a éclaté le boss il nous lâche la 5ème plume et la mission est faite voilà tout simplement à portée de tous et devinez ce qu'on nous demande d'aller retourner voir le corbeau oh voyez vous ça et cette fois alors là c'est là que les choses se corsent on nous demande soit d'éclater des champions en nuit noire soit d'éclater des gardiens en pvp j'ai choisi d'éclater des gardiens en pvp pourquoi ? parce que nous sommes en bannière de fer alors quand j'ai vu ça j'ai été à la tour j'ai ramassé mes contrats de bannière de fer mes contrats pvp chez Shaxx et voilà quelques parties de pvp franchement quand j'ai fait mon pvp j'ai lancé un film en streaming et voilà quoi j'étais à la fin du film que j'avais fini beaucoup disent 200 kills 200 kills voilà après les champions en nuit noire marchent très bien aussi parce que cette semaine c'est la flèche inversée pour moi c'est l'une des plus simples et les champions il y a 3 qui apparaissent très rapidement dès le début d'année noire et ça donne beaucoup de pourcentage il ne faut pas tuer 200 champions si vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas beaucoup à tuer bref une fois que c'est fait ça vous prend 1h30-2h si vous gérez normal si vous gérez normal ouais direction le corbeau qui vous donnera une mission que je passe que je ne vous la montre pas assez complexe celle là vraiment un boss corrompu à la fin qui est très 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 pas puissant mais très assisté et entouré de mobs c'est horrible t'en prends plein la gueule les mobs sont en hauteur heureusement que j'avais quand même mon arca pour faire mes petites flac de régénération de temps en temps et une fois qu'on a tué le boss même avant on nous file le rapace noir et voilà c'est là que la quête se termine alors les performances du rapace noir je vous laisse dire je vous laisse le juge pour moi ce sont des stats pve voilà quand vous faites des tirs sans recharger quand vous faites des tirs si vous enchaînez les frags et les tirs de précision ça donne des performances augmente les dégâts pour votre dernière balle de chargeur donc il ne faut pas recharger et c'est la dernière balle de votre flingue qu'il ne faut pas louper parce qu'elle fait des dégâts très supplémentaires très important en pvp c'est pas ça j'ai joué beaucoup moi avec cet âme en pvp notamment sur d1 en osiris mais là je pense que ça ne va pas pouvoir être possible mais je vais la test quand même parce qu'en plus cette semaine je crois que c'est osiris ce qui revient dès vendredi donc à tester quand même petite comparaison avec le stern par exemple que vous avez vu en pvp tout à l'heure avec comme vous le voyez le stern est un petit peu plus puissant mais par contre au niveau du maniement le rapace noir est toujours présent il est toujours là et voilà quoi il y aura un clan à mon avis il y aura un clan rapace noir un clan stern je pense que ça va jouer comme ça parce que chacun ses attributs enfin bref à vous de voir j'espère que ce petit tuto vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez salut tout le monde et on frag abonnez-vous abonnez-vous Merci.